Si vous êtes un investisseur dans l'or, vous en subissez probablement le contre-coup en ce moment, vu que nous sommes dans un environnement caractérisé par des taux d'intérêt plus élevés. James, l'or a enregistré des gains après que le ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Ri Yong-ho, a averti les États-Unis que son pays abattrait des bombardiers américains s'approchant des côtes nord-coréennes. Est-ce le bon moment pour vendre de l'or ? Pour commencer, je pense que vous devriez vous demander si vous êtes un investisseur ou un spéculateur. Si vous n'êtes qu'un joueur à l'attente d'un événement très éloigné dans le temps, le moment est probablement venu de commencer à explorer le côté long. Vous feriez mieux d'éviter les positions courtes. Étant donné une accentuation des tensions dans la péninsule coréenne, la situation risque de dégénérer à Noongar. Vous devez savoir ce que vous voulez faire avec votre argent. Vous devez donc déterminer à quelle catégorie d'acteurs vous appartenez sur ce marché. Si vous êtes quelqu'un qui suit l'évolution des marchés sur une base quotidienne et si vous voulez que l'or fasse partie de votre portefeuille, vous devez être conscient du fait que l'or a tendance à suivre la dynamique des taux d'intérêt. Ce sont les taux d'intérêt qui façonnent l'évolution de ce métal précieux. En revanche, le rendement des bons du Trésor guide le reste des marchés internationaux. Lorsque nous sommes dans une situation de resserrement, comme c'est actuellement le cas avec la Fed, l'or n'est certainement pas la meilleure option en termes d'investissement. Une augmentation des taux d'intérêt fait monter le dollar. Vu que l'or est libellé en dollars, son prix a tendance à s'affaiblir dans le contexte d'une baisse de la demande étrangère. Un autre, dans le cas de l'or, il n'y a pas de taux d'intérêt ni de dividende. En toute logique, ce n'est pas le meilleur type d'investissement pour vous. Je souligne une fois de plus qu'il est très important de déterminer quel type d'acteur vous êtes. Si vous êtes en attente d'un événement ponctuel, vous devez garder à l'esprit que ce n'est pas le meilleur moment pour vendre de l'or. D'ailleurs, si vous êtes un investisseur dans l'or, vous en subissez probablement le contre-coup en ce moment, vu que nous sommes dans un environnement caractérisé par des taux d'intérêt plus élevés. La Fed est déjà en plein cycle de resserrement. La Banque Centrale Européenne menace de durcir sa politique le mois prochain. La Banque d'Angleterre, elle aussi, laisse envisager un relèvement des taux. En règle générale, ce genre d'environnement n'est pas favorable aux parieurs à la hausse de l'or. Qu'adviendra-t-il du prix de l'or si les menaces susmentionnées se concrétisent ? Il est à noter que nous avons déjà vu l'impact des menaces de moindre envergure au cours des deux derniers mois. Si les tensions entre la Corée du Nord, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud aboutissent à une véritable guerre, les investisseurs se mettront à vendre une partie de leurs actifs à haut risque, tels que les actions. Dans de telles circonstances, ils devraient privilégier des valeurs refuge telles que l'or, le yen japonais et les bons du trésor américain. En outre, l'or n'est pas l'actif le plus apprécié des investisseurs, car c'est en métal qu'il faut stocker. Il est plus difficile d'effectuer le négoce de l'or dans des cas d'urgence. Les traders favorisent donc les devises étrangères telles que le yen japonais pendant les périodes d'escalade des conflits. Tout porte à croire que l'or va s'apprécier en cas de conflit militaire. Ce sera dû au fait que les investisseurs vont éviter tout placement risqué, tel que les investissements boursiers. Ils vont privilégier des valeurs refuge. C'est pour cette raison que l'or pourrait regagner en popularité. Nous devrions également évaluer l'éventuelle durée de ce conflit. S'il s'agit d'un événement ponctuel ou bien d'un événement de courte durée, nous verrons probablement une couverture massive contre les risques à court terme. Nous verrons une accumulation des positions courtes sous l'effet de la panique. Tous ces gens vont racheter leurs positions plus tard. Dans de telles circonstances, les investisseurs préfèrent éviter des placements à long terme puisque les tensions pourraient potentiellement durer des mois, voire des années. Cela devrait accentuer le sentiment d'aversion au risque. En cas d'éclatement d'un conflit, une accumulation des positions acheteuses est peu probable en mode panique. Si ce scénario se matérialise, vous devez veiller à bien vous positionner sur le marché. Il n'est pas recommandé d'acheter au moment où les prix grimpent chaotiquement en réaction au flux de nouvelles. Dès que l'effet de tel ou tel événement se sera estompé, le prix de vos actifs va inévitablement chuter. Vous risquez de subir des pertes. Le mieux, c'est d'anticiper l'événement et d'élaborer une sorte de plan d'action. Quand l'événement en question se produira, vous feriez mieux de suivre cette stratégie. Pensez-vous que l'heure maintiendrait son attrait aux yeux des investisseurs ? Ces trois derniers mois, nous avons observé une progression de l'heure en réaction aux annonces concernant les tirs de missiles balistiques en août et en septembre. Nous pouvons constater que l'impact de ce genre de nouvelles se révèle de courte durée. La première fois que cela s'est produit, nous observions un rallye de l'heure et des valeurs refuge pendant deux ou trois jours. Le rallye déclenché par l'annonce la plus récente n'a duré qu'un jour. Nous pouvons en déduire que les traders se sont habitués à ce genre de nouvelles. Maintenant, de telles annonces ne les prennent pas au dépourvu. Il en découle que seule une action militaire pourrait convaincre les traders et provoquer une remontée de l'heure. Puis, les investisseurs devraient réévaluer la situation. Ils chercheraient à comprendre si les répercussions de l'événement en question se feront ressentir à court ou plutôt à long terme. Ils devraient suivre attentivement le déroulement des négociations entre les partis pour comprendre qui pourrait sortir gagnant de cette situation. Il serait important d'évaluer l'éventuelle durée des pourparlers de paix. S'il n'y a pas d'escalade du conflit et si le statu quo est susceptible d'être maintenu pendant une longue période, il est hautement probable que le rallye de l'heure ne sera pas durable. James, merci de nous avoir rejoints en ligne. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne de Ducascopy TV pour découvrir plus d'interviews exclusives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !